Je vais vous parler du langage OCaml. D'abord, je suis vraiment super content de voir autant de monde. C'est vraiment admirable. Vous m'entendez bien ? Ah, il est plus près. Voilà. Là, c'est mieux ? Magnifique. Je m'appelle Xavier Vendou-Steigne. Vous pouvez me trouver sur GitHub, où je publie quelques projets qui sont discutablement intéressants, mais qui, moi, m'intéressent énormément. Et alors, à VDWXV, sur Twitter. Donc, je suis développeur chez Fuelite, où on a une stack principalement Elixir et Helm. Et donc, au niveau langage de programmation, je programme plus ou moins depuis 1999, et je travaille avec des langages beaux et des moins beaux. Donc, il m'arrivait de faire du R-Langue, du Elixir qui lui est beau, du Camel qui est magnifique, du F-Sharp qui est magnifique parce que c'est une copie de Camel, un peu de Haskell, du Helm, du Ruby. Alors là, je me suis mis récemment à Nîmes, qui est vraiment un langage super. Il y a un chouette livre qui est sorti chez Manning. Et si ça ne vous dérange pas d'attendre 4 ans pour le recevoir, je vous invite à le commander. Et puis, j'ai fait aussi un peu de scheme et de ur. Alors, j'aurai un blog, parce qu'actuellement, c'est une page avec un fond orange, qui sera disponible à cette adresse-là. Alors, je vais rapidement présenter l'ILFP, parce que je vois qu'il y a plein de personnes qui n'étaient pas là aux éditions précédentes. Donc, alors, l'ILFP, à la base, ça voulait dire l'IL Functional Programming. Alors, même si on reste toujours extrêmement intéressé par la programmation fonctionnelle et les systèmes de type, on a décidé de s'orienter vers des technologies plus générales pour peu qu'elles soient intéressantes. On a accueilli des talks sur JavaScript Ego, ce qui prouve que nous sommes extrêmement tolérants. Et alors, on fait aussi une mutation générale de l'ambiance, parce qu'en partie, à cause de moi, le Slack pouvait être un peu élitiste et désagréable. Et donc, maintenant, dès que je le suis, on me tape sur les doigts. Et l'ambiance, c'est beaucoup plus chouette. On peut partager, parler de projets qu'on fait, et demander éventuellement de l'aide ou prodiguer de l'aide. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Slack. Il y a un Slackin. Il y a des projets magnifiques qui en sont nés. Par exemple, Stack Acronym, dont le père du projet tout au fond est là-bas. Félicitations, Damien. Tu as fait le projet utile. Et alors, je me permets de remercier nos partenaires de tous les temps. Donc, alors, Fuelines, dernier cri, qui nous a accueillis pour nos cinq premiers événements et qui nous a payés à boire pour les cinq premiers. Mozilla Foundation, qui nous a accompagnés sur le troisième événement. Symbiose, qui nous a fourni du matériel pendant les premiers événements. Et puis, TechLill, évidemment, qui nous reçoit comme des rois. Et alors, Takeoff Talk, qui nous paye aussi les rafraîchissements cette fois-ci. Et donc, Takeoff Talk, c'est un peu l'autre phase de la pièce. Si vous avez envie de voir des talks un petit peu moins techniques, mais tout aussi intéressants, qui parlent d'entrepreneuriat, de bot, et du futur du marketing digital, je vous invite à vous rendre à Takeoff, parce qu'il y aura des événements tous les deux mois, je pense. Et voilà. Pas de questions ? Magnifique. Alors, pourquoi cette présentation ? Déjà, parce que j'ai envie de réfuter une affirmation. OCaml est un langage dédié à la recherche. Alors, il est entre autres dédié à la recherche, mais on peut aussi faire des vraies choses avec. Et pour enrichir l'information, OCaml est un bon langage pour faire de l'analyse et des compilateurs. Parce qu'en général, les personnes qui décident de dépasser le mindset de dire OCaml, ce n'est pas juste un jouet de chercheur, ils disent qu'après, ça sert à faire des outils comme d'autres langages de programmation ou des outils d'analyse statique. Parce qu'OCaml, c'est vraiment un langage qui est extrêmement polyvalent. Et donc, c'est très intéressant d'en survoler rapidement les fonctionnalités. Alors, il faut savoir qu'aussi, récemment, OCaml a vu un enfant naître qui s'appelle Reason. Et donc, Thomas nous parlera de Reason en production juste après. Et donc, l'objectif réel de cette présentation, c'est surtout de donner des éléments de compréhension pour ne pas que lui ait à s'encombrer d'expliquer plusieurs principes qui sont liés à OCaml. Alors, il est évident que je... Je ne suis pas illimité en temps, malheureusement. Donc, je ne survolerai pas l'intégralité. Enfin, je ne ferai que survoler des fonctionnalités de langage. Et je ne couvrirai pas l'intégralité des sujets. Parce que déjà, même si j'aime beaucoup le langage, je ne suis pas du tout un expert. Il y a des sujets qui me dépassent complètement. Et puis surtout, je vais essayer de durer moins de trois heures. Et donc, ce serait dommage que je perde un temps fou à parler plein de choses. Alors, vraiment, l'objectif de la programmation, c'est de stimuler un intérêt pour le plus beau langage en toute objectivité du monde. Et éventuellement, pourquoi pas, de lancer un workshop OCaml. Je sais qu'il y en a un qui se fait sur ce cas-là. Ils ont fait plein de choses hyper intéressantes, paraît-il. Et donc, si jamais, un jour, vous êtes intéressé à l'idée d'avoir des sessions un peu plus longues sur l'utilisation de OCaml et d'Horizon, on se fera une joie, l'ILFP, de l'organiser. Alors, rapidement, parce que j'ai quand même très peu de temps et j'ai tendance à parler beaucoup. Qu'est-ce qu'OCaml ? Donc, c'est un langage fonctionnel impératif qui est alors typé fortement, même si la notion de typage fort, elle est un peu ambiguë, parce que parfois, on dit qu'un langage comme Rubier est fortement typé, est statiquement typé. Donc, l'intégralité du typage est vérifié à la compilation. Alors, il peut être soit compilé, soit interprété. Il est portable, performant, et il est quand même issu de la recherche. Alors, il est utilisé dans l'industrie. Alors, là, j'ai mis quelques utilisateurs connus. Donc, il y a Airbus, qui font des bus dans les airs, dans des avions. Il y a Tezos, qui a une blockchain qui est sortie récemment et qui fait des smart contracts avec Camel. Il y a Facebook, qui s'en est pas mal servi avant d'en créer un autre langage, en Horizon. Ils s'en sont servis pour l'implémentation d'HHVM, donc c'était leur machine virtuelle pour exécuter du PHP. Et donc, qui a donné naissance au langage hack, qui est un PHP un peu mieux typé et qui a permis à PHP 7 d'arriver. Ils s'en sont servis pour des projets comme Flow, donc pour intégrer du typage statique dans JavaScript, puisqu'une des plaies principales de JavaScript est justement de gérer ces variations de type, etc. Not a number, undefined, null, etc. Alors, il est utilisé chez Mozilla aussi. C'est avec ça qu'ils ont drafté l'aspect de WebAssembly. Et puis, alors, ils ont implémenté le premier compilateur du langage Rust, qui est aussi un langage très intéressant et dont deux des représentants de la communauté sont ici, puisqu'il y a Adrien et Guillaume. Et puis après, ils ont recompilé Rust en Rust. Alors, il y a Docker, qui a récemment hacké une start-up qui s'appelle Unicarnel, qui avait principalement travaillé sur le projet MirageOS. Et ils continuaient à faire des logiciels internes. Alors, il y a Genstreet, des pionniers de la finance, qui font des outils complètement fous, mais dont je ne comprends pas grand-chose. Mais je sais qu'ils réalisent des bibliothèques super intéressantes. Et Citrix, qui est le projet qui a donné naissance à MirageOS dans le cadre d'un projet Xen, et qui continuait à servir de camélan interne. Alors, comme c'est un langage qui est bien pensé, puisqu'il est issu de la recherche. Et donc, ce n'est pas une invention. Il a inspiré d'autres langages. Alors là, j'en ai mis quelques-uns, mais je pense qu'il y en a d'autres. Donc, il y a Fsharp, qui est, alors, je vais dire un clone, mais évidemment, on va dire qu'il a dérivé de camel. Donc, Fsharp, c'est OCaml sur .NET. Alors, il y a Fstar, qui est un langage qui est plus destiné à faire des preuves. Il y a UR, qui est un langage généraliste, mais dont les choses les plus connues avec UR, c'est URWeb, un cadriciel de développement web du futur. Et d'ailleurs, l'auteur Adam Schipla fait des présentations vraiment super drôles qu'il ne faut pas hésiter à les voir. Il y a Rust, alors Reason, dont on parlera plus en profondeur après. Et aussi Hack, donc le PHP de Facebook, et Swift, l'Objectif C de Apple. Enfin, Objectif C était déjà de Apple. Alors, Success Stories, donc MirageOS, donc une collection d'outils pour construire un unicarnel. Il y a Koch, donc, alors je pense que c'est l'assistant de preuves formelles le plus utilisé au monde, même s'il y en a plein d'émergents, qui a apporté beaucoup de nouveautés dans le typage. ML Donkey, donc c'est le premier client multiprotocole paire-à-paire. Alors, Tezos, donc la blockchain. Alors, AMSN, je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont servis d'AMSN. Moi, je m'en servais parce que je pouvais envoyer autant de wits que je voulais, et ça n'avait pas de limite. Voilà. Alors, Unison, donc un outil de synchronisation de fichiers qui a permis, dans l'extérieur, une bibliothèque qui s'appelle le WT, donc qui permet de faire de la concurrence à niveau logiciel. Alors, HHVM, Unfer et Flow, donc ça, ce sont des produits de Microsoft, donc le fameux F-Star de Facebook, excusez-moi, donc F-Star de Microsoft, et plein d'autres. Alors, là, il y a un petit lien, si vous voulez récupérer les slides, ils seront sur le GitHub de l'ILFP. Donc, il y a un lien avec des compagnies qui utilisent OCaml. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi apprendre OCaml ? Alors, déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait du OCaml, ici ? Wow, il y en a plein. Est-ce qu'il y a des gens qui ont aimé faire du OCaml ? Ça va, c'est magnifique. Superbe. Mais donc, pour les gens qui n'en ont pas fait, l'intérêt principal, c'est surtout d'étendre sa boîte à outils, parce que, au plus on connaît de langage, au plus on est capable d'apprendre de nouvelles technologies. Et comme on dit souvent que les langages évoluent très, très vite, alors qu'au final, les langages qui sont utilisés dans l'industrie n'évoluent pas tant que ça, c'est juste qu'on reprend des concepts qui existent depuis des années et alors on leur donne un nouveau nom comme Reason ou WebSharp. Puis ça peut ouvrir de nouvelles perspectives pour d'autres langages. Moi, je sais que je faisais du Ruby d'une manière absolument infâme pendant très longtemps et je pense que j'en fais toujours d'une manière un peu infâme, mais moins grâce à OCaml, puisqu'avant, j'utilisais Fort et tout ça, c'est vraiment des trucs qu'il ne faut pas utiliser puisqu'on a Hitch. Et donc OCaml, je pense, m'a permis de devenir un meilleur programmeur Ruby et JavaScript. Et donc, je pense que c'est déjà des bonnes raisons. Alors, je prends le SMR, maintenant. Je vois où j'en suis dans le temps. Donc, d'abord, on va faire un historique pas très exhaustif parce que sinon, ça prendrait beaucoup de temps. Puis alors, on va voir quelques outils qui sont liés à l'environnement de OCaml et l'idée qu'il y a derrière la compilation. Ensuite, on va très vite survoler la syntaxe et les types. Puis, on va voir les objets et les modules. Mais alors, on va surtout expliquer leurs fonctionnalités parce que sinon, on n'a vraiment pas le temps. Alors, a priori, je devrais faire du live coding. Mais comme j'ai un micro en main, ça peut être compliqué. Et puis, on verra un peu où on en est au niveau du temps. Et puis alors, on va évoquer quelques fonctionnalités avancées. Puis, on va conclure. Alors, si jamais vous avez des questions, vraiment, ou des remarques, vous estimez que j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à m'interrompre en levant la main. Et alors, je répéterai la question que vous poserez histoire qu'elles puissent être enregistrées. Voilà. Jusque-là, tout va bien ? Magnifique. Alors, le premier langage fonctionnel, enfin, le premier langage fonctionnel, c'est le lambda calcul, mais on va dire le premier langage moderne, c'était le LISP qui a été inventé en 1958. Ce qui est très amusant avec le LISP, c'est qu'il a été inventé avant COBOL et C++. C'est quand même parfaitement admirable. Donc, il a été inventé par John McCarthy en l'objectif de développer les travaux qu'il y avait sur l'intelligence artificielle. Alors, il est impératif et fonctionnel. Il est typé dynamiquement. Et c'est vraiment, sans ironie, c'est le premier langage moderne parce que quand on regarde l'influence qu'il a eue sur d'autres langages, on se rend compte qu'il a inspiré des langages un peu plus modernes comme JavaScript ou même I.O. et Smalltalk. Alors, il a eu énormément d'enfants. Donc, là, j'en ai mis quelques-uns. Je pense que ce sont les plus populaires. Donc, Common LISP qui est un peu l'implémentation qui a dérivé et ils sont partis un peu dans tous les sens donc on va retransformer LISP en quelque chose de beau. Alors, Arc, c'est avec ça qu'ils ont fait le site Hacker News et je crois que c'est la seule chose qu'on peut faire avec Arc. C'est un Hacker News-like. Alors, il y a Racket qui est un dialecte de Scheme et qui est sans aucun doute le meilleur parce qu'il a apporté une nouvelle forme de métaprogrammation. Alors, il y a Clojure, ça c'est le LISP de la JVM qui introduit aussi des mécanismes de concurrence et qui est extrêmement populaire grâce à Clojure Script qui permet de faire du Javascript. Et alors, il y a évidemment et MacLisp qui permet de customiser le meilleur éditeur du monde. Alors, en 70, il y a ML qui arrive. Alors, en fait, c'est Robin Minler et son équipe de l'Université d'Edimbourg qui travaillent sur des assistants de preuve et ils se sont rendus compte qu'en fait, un langage typé dynamiquement, c'est problématique parce que ça permet de valider des assertions qui sont fausses et donc, ils décident de développer un nouveau langage qui s'appelle ML pour métalanguage. Donc, c'est un langage qui est impératif et fonctionnel. Il est typé statiquement pour permettre d'implémenter le système de preuve LCF. Et alors, il implémente l'inférence de type. Alors, il donne naissance à un algorithme d'inférence de type qui va s'appeler l'inférence Inley-Milner et alors, dans certains langages, Inley-Milner-Damas. Donc, l'inférence de type, c'est le fait de pouvoir déduire à la compilation dans quel type on est. Donc, si on a une fonction qui prend deux entiers et qui envoie la somme de ces deux entiers, on n'a pas besoin de faire commencer ou en jamais dire que ce sont des entiers parce que le compilateur voit qu'on a utilisé une fonction de type InflashInflashInt et donc, il connaît le type. Donc, il introduit la correspondance de motifs, enfin, le pattern matching et il a une syntaxe de module très puissante. Alors, en 83, donc, le langage XML arrive. Donc, c'est une standardisation d'ML. Donc, ça reste un langage ML et qui va donner naissance à plusieurs implémentations. Alors, pour le coup, je ne connais pas extrêmement bien XML. je sais juste qu'ils ont apporté beaucoup de choses sur le travail des modules paramétrés dont on va parler un peu plus tard. Mais en tout cas, les XML continuent à être utilisés. C'est pas avec XML qu'ils ont implémenté l'extraordinaire langage UR. Et en 85, CAMEL. Donc, pour Catégorical Abstract Machine Language. Donc, alors, je ne sais pas du tout ce qui a poussé les gens à construire CAMEL. Enfin, il y a un article qui est à History of CAMEL que je n'ai pas lu entièrement qui explique les implications théoriques et historiques qu'il y a derrière la création de CAMEL. Mais donc, c'est la France qui décide de faire une implémentation de CAMEL, Cocorico. Et alors, à la base, c'est développé pour compiler vers une machine list qui s'appelle LLM3. Et voilà. Alors, CAMEL, pour le coup, il n'est plus du tout maintenu. Les gens ne s'en servent plus. Par contre, il est arrivé qu'on serve encore de ces implémentations les plus modernes. Donc, en 1990, une nouvelle implémentation de CAMEL est proposée par Xavier Leroy et elle s'appelle CAMEL Lite. C'est très rigolo comme nom. Alors, elle est implémentée par Xavier Leroy et beaucoup d'autres personnes d'une équipe qui s'appelle à l'époque Formel puis elle s'appelait Crystal et puis maintenant elle s'appelle Gallium. Et donc là, elle compile vers un bytecode qui est interprété en C. Donc, les performances sont complètement améliorées. Alors, il est portable puisqu'à l'époque, on compilait vers une machine list. Maintenant, ça fonctionne... Maintenant, en 1990, ça fonctionne sur Mac, Windows et c'est tout. Et il y a un très bon Gabarage Collector dans le record. Garbage Collector. Donc, un très bon glaneur de cellules qui est implémenté par Damien Deligier qui s'occupe encore maintenant de CAMEL. Alors, en 1995, on a CAMEL Special Light qui arrive. Et donc là, ça ajoute la notion d'une compilation vers du code natif et les performances sont hyper compétitives puisqu'on rivalise avec ses plus-plus et c'est quand même vraiment à l'exploit. Alors, il a un système de modules très, très évolué qui va vraiment s'inspirer de ce qui a été fait dans l'SML. Et il est utilisé pour enseigner la programmation en prépa jusqu'il y a peu parce que même s'il a été un peu changé par CAMEL, maintenant, il a été remplacé par Python. Ce qui, dans l'absolu, n'est peut-être pas plus mal parce que je sais que beaucoup d'étudiants gardent un très, très mauvais souvenir de CAMEL principalement parce qu'il est expliqué de manière très impérative et que les gens ne comprennent pas quel est son intérêt par rapport à des langages un petit peu moins beaux comme C-Sharp. Et alors, en 96, on a OCaml. Alors, pour initialement objectif CAMEL, mais on ne se sert plus trop de cette terminologie. Alors là, il introduit un système de programmation orienté objet avec inférence qui se veut type-safe. Et alors, en 2000, il y a des ajouts de fonctionnalités comme par exemple les variants polymorphes qu'on va évoquer un peu après, les arguments optionnels ou qui peuvent avoir des labels et alors les méthodes polymorphiques, ça, c'est un peu des trucs qui sont un peu ennuyants quand on joue avec les objets d'OCaml. Et les performances sont encore accrues. Alors, actuellement, OCaml est encore toujours utilisé. Même si Camel Lite, il me semble qu'il continue à être légèrement maintenu, c'est quand même OCaml qui est préconisé pour 100% de vos projets. Alors, si je fais une introduction historique aussi long et qui peut paraître un peu barbante, c'est surtout pour expliquer qu'en fait, OCaml est vraiment pensé avec maturité et est le fruit de beaucoup d'années de recherche. Alors, en 2002, il y a F-Sharp. Donc, comme si Sharp mais avec un F fonctionnel qui arrive avec un noyau dérivé d'OCaml. Donc, la syntaxe est un peu allégée. Bon, un peu allégée, c'est juste qu'on va se servir de l'endentation pour éviter d'avoir des délimiteurs. Il est compatible .NET. Alors, il n'a pas de module au sens ML. Les modules font un peu office d'espace non, ce qui fait doublant avec les namespaces. Mais c'est principalement pour être compatible avec la plateforme .NET. C'est un peu une des raisons pour lesquelles Scala doit trimballer des choses un peu laides au quotidien. C'est parce qu'il doit parler avec la JVM. Et alors, ils introduisent ces expressions de calcul qui sont en fait des sortes de super classes abstraites pour traiter ce qu'ils appellent des workflows de calcul mais qui correspondent en fait grosso modo aux types des classes liées aux monades qu'on a dans des langages un peu plus stricts. Enfin, c'est vraiment parce qu'ASCAL est non strict mais un peu plus rigide que ASCAL. Et alors, j'ai mis 2015, 2016, 2017 parce que la naissance de Reason est assez floue. Maintenant qu'il y a Reason ML qui arrive. Alors, Reason ML, c'est un magnifique acte commercial. C'est une nouvelle syntaxe pour OCaml qui ajoute plein de features modernes à la Helm. Donc, des erreurs qui sont extrêmement expressives mais qui peuvent être parfaitement insupportables. C'est vraiment, aujourd'hui, je vais vous permettre de raconter une petite anecdote. Je travaille sur un programme en Helm et je fais du all-driven development. Donc, en fait, je casse un peu tout puis après, je fais des trous et je comble les trous en compilant au fur et à mesure. Et en fait, comme ils me mettent des rapports d'erreur qui font 45 pages pour me dire ce que je pourrais faire pour améliorer mon code, quelle issue je dois lire, c'est absolument insupportable. Enfin, c'est très bien quand on découvre mais à l'usage régulier, ça peut être vraiment lourd. Et donc, Reason permet de faire ça. Alors, il y a un focus énorme sur les outils qui a été apporté. Et alors, c'est... Alors, là, je cite les arguments un peu des gens mais c'est pour plaire à la communauté JavaScript. Alors, là, j'ai un avis un peu critique et sarcastique sur Reason et évidemment que je trouve que c'est vraiment une idée géniale et je le développerai un peu plus tard après. Donc, OCaml, c'est un gage ancien qui a eu l'occasion d'être éprouvé ce qui nous donne déjà suffisamment de raisons d'être utilisé. Alors, au niveau des outils je vais survoiler très rapidement alors il y en a plein d'autres mais donc on a OCamlC, OCamlHop donc le compilateur vers le bytecode qui va être interprété par la machine virtuelle de Camel OCamlHop c'est un compilateur vers du code natif il y a aussi OCaml ou Utop enfin le R-E-P-L dans le jargon OCaml on appelle ça un top level mais donc c'est la boucle de saisie interactif qui permet de tester du code directement ce qu'on ne peut pas faire en C ou en C++ par exemple alors il y a Opam qui est un gesteur de paquets qui est d'ailleurs le gesteur de paquets standard pendant très longtemps il y en a eu plusieurs Godi, CamelC, etc mais maintenant c'est Opam qui est devenu la référence alors Merlin alors ça donne des features d'IDE pour tous les éditeurs modernes donc Imax, VS Code, Atom, Sublime Text alors le dernier c'est Vim je crois un truc comme ça alors il y a GessofoCaml donc il y a un compilateur de Camel vers JavaScript et BuckelScript qui est un transpiler vers JavaScript alors enfin je me permets de faire la différence parce que l'idée de GessofoCaml c'est que en gros on va compiler un programme en mettant toutes les dépendances au bibliothèque GessofoCaml et puis on va le compiler vers le bytecode de Camel et une fois qu'on a ce bytecode et bien on va transformer le bytecode en JavaScript donc c'est vraiment une phase de compilation ce qui fait que le JavaScript qui est produit est extrêmement performant et que ça permet de faire des optimisations un peu chevelues et BuckelScript plus son idée c'est de prendre l'arbre de syntaxe qui est produit par un programme au Camel et de le transformer en JavaScript alors ça offre une feature qui paraît-il être extraordinaire mais je n'en ai pas encore vu l'intérêt puisqu'on est à l'ère des sources map c'est qu'en fait le code qui est produit est lisible mais personnellement je n'ai jamais eu l'idée d'aller lire le code que GCC m'avait produit ou des choses comme ça mais bon voilà il paraît que c'est bien et alors le gengspi qui permet de faire des liaisons entre des bibliothèques avec JavaScript et Camel très très facilement et c'est d'ailleurs sur base de cette syntaxe que BuckelScript a intégré sa notion d'external pour communiquer avec le monde JavaScript il y en a beaucoup d'autres donc à SpaceTime qui est un compilateur qui est arrivé un débuggeur qui est arrivé savant alors il y a Camel P4 qui était le pré-processeur de Camel qu'on n'utilise plus trop parce que maintenant il y en a un interne alors il y a le WT qui est une bibliothèque de concurrence il y a plein d'outils de test il y a au Unit des trucs comme QuickCheck pour faire du test incrémental et alors il y a plein de build system alors là j'ai mis arg parce que vraiment je ne veux pas être enfin Camel ils vont en langage que j'adore mais quand on démarre dans un langage et qu'on ne sait pas quel build system utiliser ça peut vraiment être insupportable alors maintenant il y en a un de Genstreet qui arrive et qui domine un peu le game mais globalement c'est très très dur de faire un choix quand on démarre c'est pas comme en Java où on n'a pas trop le choix en C Sharp on n'a pas le choix non plus en Ruby où on n'a pas trop le choix même si maintenant il y a d'autres implémentations qui deviennent populaires alors là la partie qui va arriver elle va aller super vite parce que vraiment l'objectif c'est que vous puissiez comprendre la présentation de Thomas enfin je dis comprendre c'est pas du tout que je suis en train de vous infantiliser mais si jamais il y a des gens qui n'ont pas fait de Camel il y a des concepts qui peuvent paraître lourds et ce serait dommage de polluer la présentation suivante avec ces explications donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rapidement survoler quelques outils clés pour faire du code Camel donc là n'hésitez surtout pas à m'interrompre s'il y a des choses qui vous semblent bizarres incompréhensibles ouvert au débat alors concrètement les variables et les fonctions donc ça se fait avec le mot clé let c'est comme en javascript donc en gros on a let un identifiant et puis la valeur alors la différence entre une variable et une fonction c'est qu'en fait la variable elle ne prend pas d'argument et donc l'exemple suivant let f de x égale x plus 1 voilà et alors après on a une fonction identité jusque là je pense ça doit être assez clair ouais magnifique alors là j'ai une fonction hyper magnifique en fait je ne sais jamais si on dit odd ou even pour dire pair ou impair ce qui fait que je l'ai mis en français et alors on est obligé d'utiliser le mot clé rec pour définir qu'une fonction va être récursive alors je sais que ça fait souvent débat alors hein mais est-ce qu'ils ne doivent pas et tout mais en fait c'est pour aider le compilateur parce qu'au contraire de la scale OCaml produit du code qui est performant et qui ne trivialise pas tous les benchmarks avec ce qu'on appelle l'évaluation paresseuse donc là j'ai un exemple où en gros on a une fonction forever qui va prendre une fonction f et une valeur par défaut alors on va admettre que cette fonction f quand elle prend une valeur elle peut renvoyer quelque chose et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va boucler éternellement et puis alors on va pomper toute notre mémoire alors une fonction retourne toujours quelque chose c'est invariable et donc dans le cas où on a envie de retourner rien on a l'équivalent du mot clé void dans Java c'est le unit en camel qui correspond à un tuple vide donc parenthèse ouvrente parenthèse fermante jusqu'à là c'est clair ? magnifique alors les lambda donc c'est pareil de faire des fonctions d'ordre supérieur donc c'est une fonction qui va capturer son environnement alors on a deux manières de les faire donc alors avec fun et puis l'ensemble des paramètres flèche l'expression ou alors avec le mot clé function mais qu'on utilise très très peu au final en faisant ça pour faire du pattern matching directement donc c'est peut-être pas nécessaire de s'attendre là-dessus et donc là il y a un exemple de l'usage de fonction d'ordre supérieur avec l'usage de la fonction map où on lui passe donc une fonction qui a x va envoyer x plus 1 ou alors on peut directement passer une valeur qui a une fonction donc là la fonction suc ce qu'elle fait c'est le printemps entier elle renvoie son successeur donc ces deux appels de fonctions sont strictement identiques et alors on peut déclarer des opérateurs donc là j'ai déclaré un opérateur un peu voilà chevron chevron égal qui va mapper et puis aplatir voilà là c'est clair est-ce que vous êtes tous familier avec la notion de lambda ou de closure ou de oui il y a des gens qui ne savent pas il n'y a pas de honte je l'ai appris hier ok magnifique alors il y a un truc qui est cool alors la turification alors certains voient ça comme une feature moi je vois ça plus comme un effet de bord donc comme tout langage fonctionnel au camel dérive du lambda calcul et à la base dans les objets qu'on pouvait manipuler en lambda calcul il n'y avait pas cette notion de tube ou de nuplay et donc en fait toute fonction comme en mathématiques ne pouvait prendre qu'un seul argument et donc en fait une solution qui a été inventée par Moz-Schosfinkel je crois que c'est ça qui s'appelle la turification qui consiste à dire si jamais j'ai une fonction qui doit prendre deux arguments c'est que j'aurai une fonction qui va prendre un argument et qui va renvoyer une fonction qui elle-même va prendre un argument et alors il a appelé la turification en hommage à un autre logicien qui s'appelait Askel Curry et donc là j'ai un exemple donc j'ai une fonction f de x enfin f x y qui fait x plus y et puis si j'ai envie de faire plus 2 j'ai qu'à dire que c'est égal à f de 2 et je ne dois pas répéter le paramètre y puisque en fait ma fonction f2 va renvoyer une fonction qui attend y alors concrètement c'est un effet de bord du peu d'objets mathématiques qu'on avait à l'époque alors ça permet de faire des choses très très chouettes donc dans l'effet c'est super cool c'est pour ça que des bibliothèques comme le dash ou même les listes enfin même les objets de rubis ont intégré des méthodes de curification mais donc en gros c'est un mot très très compliqué pour dire quelque chose de très simple c'est qu'on peut faire de l'application partielle ok cool alors la correspondance de motifs donc l'idée c'est un peu alors il y a certaines personnes qui vont décrire le pattern matching comme un switch boosté au stéroïde en fait moi je vois plus ça comme un outil de déconstruction donc en fait l'idée du pattern matching c'est qu'on va faire correspondre une valeur à des motifs donc ici j'ai mis plein d'exemples donc en fait chaque branche est l'équivalent d'un branchement conditionnel donc dans le premier cas si on a 10 et 20 on va dire on a la valeur 10 et 20 dans le deuxième alors on peut aussi mettre des gardes donc mettre une expression boolean qui va valider les données qu'on reçoit et donc là je dis si jamais j'ai x y et que y est égal à 2 fois x c'est quoi un y qui vaut le double un x alors si jamais l'un des deux membres vaut 3 c'est ça et puis après le underscore c'est le cas trivial c'est le else alors le pattern matching c'est vraiment très très utile surtout quand on utilise un langage avec des types algébriques comme ça le cas en OCaml et on va le voir ne vous en faites pas puis après il y a des trucs classiques comme if et else et puis for et while alors on peut s'en passer sauf quand on fait de la programmation impérative avec OCaml ce qui parfois est très stratégique mais alors une liste donc une liste 1.2.3 alors en reason c'est avec des virgules mais c'est aussi égal à 1.3 donc la tête est 1 et la queue est 2 et 3 ou alors on peut considérer qu'on peut appliquer plusieurs fois le cons donc là c'est juste pour comprendre de quelle manière on peut déconstruire une liste et comment on va pouvoir itérer récursivement dessus et on a beaucoup d'autres structures de données comme array, string, htable, set, etc est-ce que l'annotation des listes est claire ? ouais ? magnifique alors par exemple ici on va voir comment implémenter la fonction liste iter donc elle ce qu'elle fait c'est qu'elle prend une fonction une liste et donc elle va appliquer une fonction à chaque élément de la liste sauf qu'elle ne va rien renvoyer donc c'est très pratique c'est l'équivalent du for each donc c'est pas tout à fait comme un map où on va renvoyer une nouvelle liste là c'est vrai on va juste appliquer quelque chose et donc ce que je fais c'est que je fais de la correspondance de motifs avec ma liste si jamais j'ai une liste vide je renvoie rien puisque c'est que j'ai fini et si jamais j'ai un élément avec une tête et une queue ce que je fais c'est que j'applique ma fonction sur ma tête et puis je renvoie ma fonction donc récursivement ma fonction iter où je repasse ma fonction et la queue pour continuer ok et ça veut dire qu'on n'a pas de dépendance à la grammeur on n'a pas besoin de mots clés un peu bizarres comme for each ou des choses comme ça on peut juste implémenter des combinateurs de ce style là avec des éléments de la grammeur qui est quand même relativement simple alors à propos des types puisque c'est quand même très difficile de faire une présentation de camel sans parler des types donc là on va énumérer certaines formes de types qu'on a en e-camel donc on a des types primitifs in, float, bool, string il y en a d'autres alors j'ai aussi mis les types de fonctions donc int flèche int flèche int ça veut dire qu'en fait on a une fonction qui va prendre deux entiers et qui va renvoyer un troisième entier alors si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit pour la jurification c'est parfaitement logique comme écriture parce qu'en fait on a une fonction on aurait pu mettre des parenthèses on aurait pu mettre int flèche entre parenthèses int flèche int pour mieux comprendre mais quand on le tape dans camel ça a picha et alors l'autre exemple c'est où on va passer à un nuplay donc on va voir qu'après on peut faire des couples etc je pense qu'en général la norme veut qu'on essaye de faire des fonctions qui sont applicables partiellement sauf exception alors on peut faire du polymorphisme paramétrique donc ce que dans le monde de l'orienté objet on appelle des génériques donc typiquement toutes les listes doivent être pures donc elles doivent avoir le même type donc ici la liste 1, 2, 3 c'est une int list donc on met le paramètre du type avant donc on peut généraliser le type list à alpha list donc apostrophe à list et encore un peu on peut paramétrer un type par n autres types donc ici j'ai un exemple de le type T qui est paramétré par A, B et C et A, B et C sont des types variables mais c'est pas pour ça qu'ils doivent pas être égaux alors et il y a justement ce principe un peu magique d'inférence de types c'est que si vous voyez jusqu'à présent j'ai écrit des fonctions j'ai jamais spécifié leur type mais c'est parce qu'il arrive globalement à déduire quel type j'utilise alors dans quel cas est-ce qu'on doit être amené à fixer ces types soi-même le premier c'est si on a besoin de fixer d'ambiguïté parce que parfois le compilateur a du mal et si on a besoin de prototyper parce qu'en fait s'aider des types c'est très très bien c'est un peu comme écrire son test avant écrire le type d'une fonction c'est garantir une certaine cohérence dans son implémentation alors on peut créer nos propres types alors il y a les aliases de types donc là j'ai des exemples type first name égale string string type last name égale string etc ça peut vraiment faciliter la lecture de l'interface si par exemple vous avez une fonction qui s'appelle hello et qu'elle prend deux strings et qu'elle renvoie une string comment je sais je suis obligé d'aller à la documentation alors qu'en fait si elle prend un first name et un last name ou un last name et un first name et bien je sais quelle valeur je dois donner en premier donc c'est vraiment super chouette et alors on a les types algébriques qui sont répartis en deux familles les types sommes et les types produits qu'on va voir tout de suite ok toujours pas de questions vous ne vous endormez pas c'est peut-être un peu soporifique vous voulez que je raconte des blagues donc le type sum c'est quoi alors l'idée en fait c'est qu'on va unifier plusieurs constructeurs pour construire un seul type donc ici j'ai mis quelques exemples donc le type switch qui peut valoir on off ça ressemble un peu à un booléen et donc si jamais j'écris on il sera de type switch si j'écris off il sera de type switch aussi alors on a le type alpha option donc lui en fait il permet de gérer les cas avec des valeurs nulles sans avoir des nulle pointer exception donc le type alpha option il va dire soit j'ai quelque chose soit j'ai rien donc si j'ai somme de 10 j'aurai un type int option et si j'ai non j'aurai rien et alors le type aether qui lui va être paramétré par une gauche ou une droite et ça permet de faire de la gestion d'erreur en considérant qu'à gauche on a l'erreur et à droite on a un résultat valide et là si jamais vous avez besoin de plus d'informations je vous invite à vous rendre sur la chaîne youtube de l'ILFP sur laquelle on a eu un talk sur comment faire ça avec ce cas là c'est un petit peu plus compliqué mais c'est extrêmement bien expliqué et je pense que la personne qui l'a fait a vraiment des capacités pédagogiques extraordinaires donc là c'est bon les variants en général je pense que c'est les types algébriques les plus simples à appréhender parce qu'on comprend réellement leur intérêt et en fait ce qui est super chouette c'est qu'on peut les déconstruire avec du pattern matching c'est pour ça que la correspondance de modif est très importante j'en suis à combien là ? je pense pas que j'aurai le temps de faire du live coding ouf ben voilà justement on utilise là on a un exemple d'une fonction qui va s'appeler map et qui va prendre une fonction et une option et donc ah j'ai oublié de mettre match with excusez-moi et donc en fait ce qu'on va dire c'est que si jamais on a somme de x ben on va envoyer somme de fx et si jamais on a non et ben on va envoyer non ok donc ça permet d'appliquer des fonctions à des valeurs qui peuvent être potentiellement nulles alors on peut aussi servir de type somme pour décrire des listes d'ailleurs c'est comme ça qu'elles sont décrites donc en fait soit donc on a un type alpha list qui soit est égal à une liste vide soit il est égal à entre parenthèses deux points deux points donc cet opérateur compte ce qui est en fait un constructeur de type qui va être paramétré par un couple avec alpha donc la tête et la queue ok donc c'est là qu'on voit qu'on peut faire des types précursifs est-ce que c'est clair ? superbe c'est balaise épitech alors après on a les donc les types produits donc on a les nuplais donc on va faire la conjonction de deux types pour créer un nouveau type donc ici j'ai par exemple l'exemple j'ai résumé l'humain à first name et last name j'avais pensé mettre genre aussi mais c'est tellement compliqué de parler de ça maintenant que je ne l'ai pas fait et un type point qui va être égal à int et int enfin à deux entiers et alors on peut en mettre autant qu'on veut ce qui est important de comprendre c'est qu'en fait on peut mettre des types hétérogènes parce que enfin dans les nuplais parce qu'on va à chaque fois construire un nouveau type donc par exemple j'écris entre parenthèses 1, 2 chèvre, lama et puis somme de 45 mais j'aurai un type qui sera de type int, étoile int, étoile string étoile intoption ouais c'est ça et alors on a les records donc alors eux en fait c'est un peu comme les nuplais sauf qu'on va pouvoir créer des clés donc en fait ça ressemble un peu aux objets javascript on peut même dire que ces champs vont être mutables ce qui est dommage mais on peut le faire et donc ça permet d'avoir un peu plus d'expressivité donc là j'ai repris le même exemple alors j'ai mis name au début et pas la snem juste pour qu'on voit en fait qu'est-ce qui est la clé et qu'est-ce qui est le type et là on a l'exemple du type point et donc on voit comment on peut construire un point donc on lui passe les valeurs directement aux clés et puis alors si on a envie d'accéder à une valeur on sert de de point point la clé voilà donc là aussi c'est clair j'ai une petite question est-ce que par exemple au type point tu pourrais mettre une valeur ah ben là tu l'as compris donc je voulais dire si tu voulais mettre un 10 par exemple tu l'as fait je t'en prie oui on peut alors si j'avais défini que ma clé était mutable j'aurais pu la changer aussi mais vraiment c'est pas nécessaire de le faire en fait alors on peut aussi faire de la programmation et en objet alors en général le grand problème avec la programmation et en objet c'est qu'elle a introduit son lot de complexité si on s'intéresse un peu à la définition d'objet on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de consensus et donc là je vous invite à lire un livre super de Roland Barthes qui s'appelle l'aventure sémiologique et qui alors comme Roland Barthes est un essayiste et bien il aime bien parler pendant longtemps de sujets un peu vaporeux et il passe une quinzaine de pages et il essaie de dire ce que c'est qu'un objet dans son sens littéral et sa conclusion c'est ce qui se prête au regard et donc si un grand linguiste a décidé que c'était ce qui se prêtait au regard comment on est arrivé à se dire qu'on allait utiliser un langage qui s'appelait un langage objet et qui mimait des interactions des exceptions etc enfin je pense que raisonner en termes d'orienter objet c'est extrêmement compliqué et je pense que l'objectif de l'orienter objet en OCaml plutôt que de structurer le code puisqu'on a quand même beaucoup d'outils pour le faire et bien c'est de résoudre des problématiques de polymorphisme d'inclusion donc en gros le sous-typage par inclusion donc là j'ai mis un exemple alors l'envoi de message en OCaml donc là j'ai une fonction f de x donc f c'est la fonction x c'est un objet quelconque et donc je dis ben voilà je vais lui envoyer le message fou avec comme valeur 12 donc en fait ça correspondra un peu à une instance point une méthode ou alors dans le monde PHP une instance flèche une méthode et donc en fait quand je vais demander à OCaml de me donner le type de cette expression il va me dire ben moi en fait ce que j'attends c'est une instance qui a au moins une méthode fou qui prend un entier et qui m'envoie quelque chose que je ne connais pas et donc ça c'est du sous-typage par inclusion c'est parce qu'il n'y a pas de sous-typage par inclusion qu'on est obligé de faire des interfaces en Java ou qu'on est obligé de faire des interfaces en Go donc voilà bel exemple de modernité alors au niveau de l'orient-objet on a des classes des classes abstraites des interfaces de l'héritage simple et multiple qui évite le problème du diamant parce qu'en fait ils ont fait comme Python ils ont juste créé l'écran dans l'opérateur instead of en fait on peut nommer la classe parente alors on peut faire des objets purs et mutables donc on peut faire soit la méthode classique en transformant des objets en faisant sans arrêt des mutations soit en renvoyant chaque fois une copie de l'objet qui a modifié uniquement les membres qu'il lui faut ok et il faut reconnaître quand même qu'en OCaml même si vous entendrez parfois sur internet qu'il ne faut surtout pas servir des objets je pense qu'il y a des cas de figure où ça peut être intéressant de s'en servir après ça reste quand même relativement marginal il y a des gens qui ne sont pas d'accord les gens qui sont d'accord oui ce qui est pas mal c'est qu'on peut justement en relation tout ce qui est méthode en fait c'est juste des références du coup au lieu de déclarer une succession de méthodes qui vont faire du moins le même comportement le fait de se servir de ces méthodes en tant que référence on peut justement diminuer la quantité de RAM peut être utilisé ou des prenteurs qui vont prenez vers les ânes et du coup optimiser un petit peu pour ce monde ouais ah en gros c'est ça c'est ça alors je dois répéter merde en gros ça réduit la consommation mémoire ouais en fait on peut dire ça l'idée vraiment de l'objet c'est de se dire que c'est un petit peu suffisant de définir à chaque fois une fonction en fait qui était à faire que le bordement un code et juste de se contenter un objet en fait des données qui vont pointer tout le temps vers les mêmes zones mémoires en fait des méthodes ok donc en fait l'idée de l'orienter objet selon monsieur c'était d'éviter d'avoir des fonctions qui pourraient être râblées partout et toujours manipuler les mêmes références c'est ça ouais c'est de la santé ok peut-être du coup c'est pour ça que 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 ça peut justement c'est dire de définir en fait des données qui vont pointer vers les mêmes zones mémoires du coup normalement le médiateur et l'OS sont fait pour utiliser justement ses mémoires en les mettant à côté et non pas à chaque fois à distance pour pouvoir faire des sauts ou les faire prendre un peu plus ok je pense que c'est pas vrai parce qu'au fait OCaml a un garbage collector qui est vraiment super efficace et qui s'occupe de réallouer la mémoire mais après j'ai pas été under the hood dans OCaml donc peut-être que tu as raison mais je ne pense pas merci beaucoup c'est pour moi c'est le rôle du garbage collector enfin du glaneur de cellules de réallouer intelligemment les données et je suis pas intimement convaincu enfin en fait effectivement dans un langage comme C++ où on a manipulé explicitement sa mémoire je pense qu'effectivement ça peut avoir un véritable intérêt de limiter la sur-instantiation mais je pense que pour peu que ton garbage collector soit aussi intelligent que celui de OCaml je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des transformations aussi grandes que ça et je suis même pas sûr que l'usage de l'orient d'objet apporte vraiment des gains de performance après en toute sincérité j'ai pas fait de benchmark et j'en ai même pas lu donc c'est peut-être potentiellement de la très grande mauvaise foi de ma part et donc comme en général je me sers de OCaml pour des choses qui ne sont pas extrêmement critiques et bien je préfère favoriser la lisibilité et l'esthétique du code plutôt que de rentrer dans un exercice de modularisation très très compliqué et donc c'est pour ça que je pense que l'usage des objets est quand même relativement marginal oui alors dans quel cas est-ce que j'utiliserai les objets jamais non enfin si il y a sûrement des cas typiquement si je dois communiquer avec un monde objet un jour j'ai voulu faire une bibliothèque pour créer des jeux avec WebGL qui s'appelait DrumaDarian donc pour le faire en JS of OCaml et là c'était quand même très très confortable d'avoir des objets pour mimer un peu ce qui se passait en JavaScript mais sinon globalement c'est quand même assez j'en ai pas particulièrement besoin après je fais pas des je fais pas des fusées euh pardon euh oui on peut voir c'est de l'avant voilà c'est peu que j'étais je me suis un peu fait aidé pour pour mes slides puisque je devais travailler aujourd'hui et voilà alors en Camel on peut aussi faire de la programmation modulaire donc c'est une feature qui provient du monde ML depuis ML et SML et alors le langage de module de Camel est vraiment extrêmement puissant alors j'aurais vraiment aimé en parler pendant très longtemps parce qu'il y a vraiment moyen de faire des choses super avec et de pallier ces objets complètement ridicules qui complexifient le code j'exagère euh mais donc je vais être obligé de les énumérer enfin énumérer les propriétés et ce que ça peut apporter de manière très très rapide donc un module c'est juste un regroupement sémantique de type de structure de données et de fonctions euh donc c'est vraiment une unité de compilation il peut être lié à une interface et l'interface c'est un peu comme ce que dans le monde des langages orientaux objets mal typés on appelle un contrat un test unitaire une chose comme ça sauf que là c'est une vérification qui est faite au niveau du système de type euh donc c'est très bien d'implémenter ces interfaces au début parce que ça permet de se faire diriger par les types euh alors l'interface elle, elle expose l'API d'un module donc elle introduit une notion de visibilité ou d'encapsulation euh et alors il y a aussi la possibilité d'avoir des sous-modules euh euh et donc il est possible de construire un module via un ou plusieurs autres modules alors c'est un peu comme une classe abstraite statique voilà euh donc en fait l'idée c'est de se dire que on a des interfaces on a des implémentations et on peut construire une nouvelle implémentation sur la conjonction d'une implémentation concrète et d'une autre interface donc si par exemple j'ai un module de type qui s'appelle innumérable et bien je pourrais le greffer à ma propre implémentation de liste ma propre implémentation d'arrêt ma propre implémentation de tri etc est-ce que c'est clair ? Non ? En gros on peut créer un module qui va compléter son interface en prenant un autre module en argument ça c'est plutôt clair c'est des gens qui ont fait du rubis ça ressemble un peu à des mixings sauf que il y a une certification au niveau du typage et pas de runtime exception tout le temps parce que la méthode n'a pas été implémentée et alors il est aussi possible d'utiliser les modules comme des valeurs typées donc en gros au même titre que les if et les else c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais if et else c'est une expression et ce n'est pas une instruction je pensais que tous les langages modernes le faisaient mais apparemment et je ne dis pas ça pour dire du mal de javascript qui est vraiment le plus bel assembloir qu'on connaisse mais en fait imaginez qu'après 2005 on ait des langages qui prennent qui est if else comme instruction et pas comme expression c'est quand même super nul et donc en fait les modules peuvent être utilisés comme des valeurs et donc ça veut dire qu'on peut alors grosso modo les passer en argument à des fonctions ou alors construire des types qui vont prendre des modules en argument donc ça c'est un peu ce qui permet de se rapprocher discutablement de ce qu'on appelle le polymorphisme ad hoc dans le monde très sombre de Haskell ou de Scala mais on n'en est quand même pas à un niveau aussi fin alors bon là LifeCut c'est un peu monté BrainFuck mais je n'ai pas le temps j'espère un exercice très intéressant tant mieux mais alors on peut aller plus loin avec OCaml donc il y a la possibilité d'avoir les NIF la communication avec Duchet on peut faire de la concurrence avec LWT donc de la concurrence à niveau logiciel après on peut s'intéresser aux types sommes qui vont être extensibles on peut voir les variants polymorphes alors les variants polymorphes c'est quoi ? c'est comme des variants sauf que ils n'appartiennent pas à un type une fois qu'ils sont définis donc si par exemple j'avais mon type somme enfin mon type option qui avait somme et none none appartenait obligatoirement à mon type option les variants polymorphes ça va être des types dont on va pouvoir faire restreindre leur domaine à l'exécution alors ça permet de faire du code qui peut être très cool mais ça peut aussi créer des ordres de type qui sont assez complexes alors on peut aussi faire des applications web alors je sais qu'il y a des gens qui s'y sont essayés il y a un quadriciel vraiment extraordinaire en termes de recherche qui s'appelle Oxygen mais qui est quand même très très dur à utiliser parce qu'il est discutablement bien documenté par contre il était en avance sur tout le monde c'est un peu comme Météor sauf que c'est bien typé et ça fonctionne bien et je ne dis pas du tout ça pour dire du mal de Météor c'est vraiment un constat rationnel et objectif alors on peut aussi faire ce qu'on appelle les types universels et existentiels donc c'est un peu le for all et for one qu'on aurait dans la logique fondamentale alors après on peut aller un peu plus loin dans le système de type et s'amuser à manipuler des types fantômes ou des types algébriques généralisés et puis alors la communauté Okamel est quand même une communauté qui est assez riche même si beaucoup de gens disent qu'elle est petite elle est extrêmement productive et donc on a eu des hacks de compilateurs qui permettent de faire des modules implicites donc typiquement les types class de Haskell ou de Scala et alors il y a une implémentation qui permet de faire du multicore parce que ça c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore supportée nativement par Okamel autant je pense que les modules implicites pour faire des types class ne seront jamais acceptés sans master autant je pense que le multicore le sera un jour j'espère et puis alors si vous avez vraiment envie d'aller très loin avec Okamel vous pouvez créer votre propre unicarnel avec Mirage parce que c'est extrêmement édifiant alors je vais quand même parler des points faibles du langage je suis presque au bout alors la bibliothèque standard est pauvre certaines mauvaises langues prétendront qu'elle ne sert qu'à implémenter Okamel depuis relativement peu de temps les corps commiteurs ont décidé d'ouvrir le potentiel de cette bibliothèque standard mais alors à tous les gens qui disent que la bibliothèque standard est pauvre il y a quand même plein d'alternatives il y a Okamel Batteries qui est développé par une communauté assez variée il y a Core de Jane Street qui couvre quand même énormément de cas de figure il y a plein de bibliothèques standards et puis je pense que chaque développeur Okamel a essayé au moins une fois dans sa vie d'implémenter sa propre bibliothèque standard ce qui fait que vous avez l'embarras du choix alors mine de rien il y a un écosystème qui est quand même relativement dur à prendre en main quand on débute dans le sens où on n'a pas la magie d'un Visual Studio ou d'un Eclipse je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent Eclipse ouais beaucoup de RAM bravo et il y a des gens qui utilisent Atom ouais beaucoup de RAM bravo pardon et alors il y a des manuels et de la documentation qui sont réellement exhaustives mais alors soit on va dire que c'est peu funky soit on va dire que c'est très funky je ne sais pas je pense qu'historiquement les gens qui ont fait Okamel étaient vraiment très très brillants dans le design de langage un petit peu moins dans le design de pages web ce qui fait que parfois certaines pages font un peu mal aux yeux il m'arrive parfois d'envoyer à des collègues des pages en disant ça ça a l'air super et de les voir faire les titres avec des fonds vert fluo ça existe vraiment en Okamel mais après le contenu est vraiment exhaustif et il y a vraiment mais alors plein 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 de livres il y en a enfin récemment il y a eu Real World Okamel qui couvre quand même pas mal d'usages il y a un livre sur les structures de données alors certains ont fait des retours assez critiques à ce propos moi je le trouvais plutôt bien il y a beaucoup de publications scientifiques beaucoup d'articles les gens publient vraiment sur Okamel c'est une communauté qui est vraiment super et alors si jamais vous avez envie de contribuer à cette communauté ils sont en général extrêmement bienveillants au contraire de la communauté à ce qu'elle ou ce qu'elle a prévu alors les points forts c'est que c'est un langage qui est vraiment super expressif qui est mature sûr et performant mais vraiment c'est enfin au niveau des perfs il est ouf alors ouais non il n'est pas au niveau d'un Rust ou d'un C ou d'un C++ dans 20% des cas mais dans les 80 autres il y arrive alors il a quand même un écosystème dur à prendre en main mais qui est assez riche je pense que maintenant vous avez des bindings pour à peu près tout ce dont vous avez besoin genre même si vous avez envie de faire une application Cordova il y a un mec qui a porté l'intégralité des modules en Cordova félicitations il y a un système de type qui est génial alors même si beaucoup de gens disent parfois ouais non mais alors Okamel c'est un peu un système de type pauvre par rapport à celui d'Ascal bah faites franchement pas tant que ça c'est vrai que si vous avez envie de faire du bourrinage au niveau des types et d'aller très loin bah là allez même pas sur Ascal prenez Idris ou Coq ou des trucs un peu plus évis et alors des contributeurs super sérieux ça c'est vraiment chouette et alors une modernité alors la modernité elle vient de l'extérieur et donc c'est aussi vraiment chouette et donc même si j'étais un peu critique d'une manière pour rire vis-à-vis du travail de Bloomberg et de Facebook bah ils apportent un véritable j'allais dire courant d'air mais c'est pas le terme adéquat un peu de fraîcheur à la communauté OCaml en faisant un tooling qui est super beau qui est super agréable à prendre en main et qui surtout permet de profiter de l'écosystème NPM d'avoir de l'adoïe qui est beaucoup plus joli d'avoir des erreurs qui sont beaucoup plus longues et ils sont rejouettes et alors beaucoup de ressources donc franchement OCaml c'est un langage qui a de l'avenir et qui a aussi de la bouteille alors peut-être que ce sera sûrement pas le langage que les gens utiliseront demain par contre ce qu'on peut garantir c'est qu'il va continuer à inspirer des langages et donc ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser et donc je vous remercie beaucoup pour votre attention j'espère que ça n'a pas été trop soporifique et donc si jamais vous avez des questions ou des remarques je suis tout ouïe et je suis presque dans les temps pas de questions rejeté d'une clarté incroyable j'ai été hyper positif non ? on est en train de muter l'état d'esprit de l'IFP donc vous n'avez vraiment pas de questions ou des remarques aussi ou est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de s'intéresser à OCaml maintenant ? et est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de s'intéresser à OCaml ? ouais ? pourquoi ? parce qu'elle préfère OCaml on va peut-être lancer un événement sur Meetup pour essayer de trouver une date pour se mettre tous d'accord il faut combien de semaines pour se préparer au niveau du tooling avant d'aller au workshop ? alors justement je donnerai des images Docker si j'arrive un jour à l'installer sur Windows ? le temps d'installer le Linux ou sinon on peut faire du Fsharp par exemple on peut faire un workshop langage ML et euh oui ? oui ? est-ce que les types dépendants sont implémentés nativement dans OCaml ? est-ce que c'est encore quelque chose qu'on doit attendre ? alors la question est-ce que les types dépendants sont implémentés nativement dans OCaml ? ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit attendre ? alors juste avant de dire ce que sont les types dépendants alors non les types dépendants je ne sais pas implémenter nativement dans OCaml et je pense qu'on ne doit pas attendre les types dépendants dans OCaml alors un type dépendant grosso modo c'est un type qui va être indexé par sa valeur donc en général quand on dit qu'une fonction est typée on va lui attribuer un domaine qui vont être l'ensemble des valeurs que chaque variable pourra prendre donc si par exemple je fais une fonction plus et bien je vais dire qu'elle peut prendre deux entiers et qu'elle renverra un entier ok ? alors je pourrais imaginer avec des types dépendants alors c'est une esquisse très grossière avoir une fonction qui pourrait prendre des entiers compris entre 1 et 5 et entre 12 et 24 donc ça veut dire qu'à la compilation je serais capable de dire si jamais j'ai n'ai rien alors dans l'usage je sais que les développeurs Scala font un usage assez modéré des short path dépendants de type ouais voilà de mon point de vue en fait le seul usage que j'ai pu avoir des types dépendants c'était pour faire des preuves et j'ai pas vraiment d'usage dans le monde réel après peut-être que Danny toi t'as des choses à dire à ce sujet oui les types dépendants peut-être qu'on peut utiliser enfin ça dépend c'est quoi la définition qui sont types dépendants au moins un type dépendant je peux représenter ça par un type dans un module simplement donc tu as un module et tu as un type dedans et c'est un type dépendant parce qu'il dépend tout à l'heure qui est le module type dépend les techniques par rapport au module oui c'est implémenté dans OCaml le problème avec OCaml c'est que tu as langage de base et langage de module c'est pas encore bien merveilleux c'est pas tu peux pas par exemple faire un module qui va avoir un type de base envoyer un type de base comme en Scala déjà vers ça mais tu veux il y a la leçon de type dépendant mais pas comme en Scala ou en Libri il y a une autre forme de type dépendant et une autre question et bien ce que je vous propose c'est que nous fassions 7 minutes de pause enfin 10 minutes de pause et ensuite nous écouterons la présentation de Thomas qui va nous parler d'un véritable usage de OCaml enfin de Rizan merci Applaudissements